Mesdames et Messieurs, avant de donner le coup d'envoi de cette rencontre, vous le savez, Christian Imperato est décédé. Christian Imperato c'était les Jouta et le FC7. Christian Imperato c'était la Saint Louis à lui tout seul. Mais surtout, Christian Imperato c'était les marchés de Provence. Une chanson qu'il entonna suite à un succès de son ami André Loubrano. Et toujours a cappella, comme il se plaisait à dire. Sa chanson, sa voix, sa faconde, son accent bien de chez nous, Christian Imperato était unique. Lui qui fut également speaker au FC7 de 1983 à 2009, va laisser un grand vide. Christian, que la vie là-haut te soit confortable et que tu puisses, redoutable honneur, chanter en duo tes fameux marchés de Provence avec Gilbert Beko. Adieu Christian, et une grande minute d'applaudissement pour lui s'il vous plaît. Merci. Vincent, le FC7 s'incline ce soir. largement 5 à 2. Et pourtant, paradoxalement, j'ai l'impression, tu vas me contredire ou pas, que ce soir le FC7 a livré sa meilleure prestation à domicile de cette saison. Peut-être, oui, mais le score là, 5 à 2. Le foot, à un moment donné, ce n'est pas que bien joué, c'est quand on a l'opportunité de faire mal, il faut savoir faire mal. Et voilà, c'est des détails qui font qu'à ce niveau, tu avoues être peut-être supérieur sur la rencontre, au moins dans l'adversaire. Mais les détails font la différence, tu dois mener au score, tu ne mènes pas, tu prends deux pénaltys, tu fais le nécessaire, tu arrives à revenir, tu te dis, allez, on va les faire douter. Au bout de 30 secondes, tu prends un troisième but de deuxième mi-temps. Et puis, derrière, tu as l'opportunité de revenir, tu ne reviens pas, à un moment donné, c'est bien, c'est bien qu'on a chaudé, on a perdu 3-1. Mais à un moment donné, le football, ce n'est que des détails à ce niveau. Et voilà, ce soir, peut-être qu'on a livré une bonne prestation, mais on en prend cinq. On ne peut pas dire que ça a été une bonne prestation. Comment vous avez abordé cette rencontre face à, je le rappelle, une équipe qui était leader et qui était la meilleure attaque du championnat ? Avec envie ou au contraire avec des craintes ? Non, on n'avait qu'envie, parce que voilà, on n'avait aucune pression. Cette équipe de Bourg, on sait qu'elle a des plus bons joueurs, ils ont fait un affluxement en conséquence. Pour nous, on perd, c'est un sauréthé logique et on s'est dit, et sinon, on le faisait tomber, ce serait beau. C'est dommage, comme je te dis, on fait une bonne entente, mais à un moment donné, le football, quand tu ne le respectes pas et quand tu as l'opportunité, tu ne marques pas, derrière, tu le paies. À t'écouter, il semblerait que toute cette défaite est due avant tout, non pas à, j'allais dire, pas à l'inexpérience, mais à des erreurs de concentration. Oui, ils arrivent à décrocher deux pénaltys sur deux ballons loin dans la surface. C'est des erreurs, des erreurs de... Voilà, certes, on n'a pas l'expérience qu'à Bourg, on sait qu'on a des joueurs jeunes qui découvrent le niveau, mais à un moment donné, ça se joue, comme je te dis, sur des détails, l'expérience en fait partie. Ce soir, l'expérience a fait la différence. Ils n'ont pas eu à forcer leur jeu. Eux-mêmes, sur le terrain, ils m'ont dit, les gars, franchement, je me suis en ainexp, mais ce n'est pas mérité. Mais après, voilà, après, c'est l'expérience. On l'a vu au Mans, on l'a vu à Cholier. Parce qu'à un moment donné, il faut avoir un peu de recul, se dire, ce match-là, on a fait ces erreurs-là. Nous, j'ai l'impression qu'on fait en fait des erreurs. Et au lieu que ça servait le son, on continue. Non, il faut, à un moment donné, si on veut grandir, et j'espère jouer un peu plus libéré. Il faut apprendre de ces erreurs, et malheureusement, maintenant, on n'entend pas. On est ce soir face à Vincent Papalardo, dépité. Ouais, je suis dépité, parce que, voilà, déjà, tu prends 5 buts. D'en prendre un, c'est compliqué, mais voilà, quoi, tu en prends 5. Ouais, je suis dépité, parce que, voilà, on fait une prestation correcte, derrière, tu perds. Mais, à un moment donné, il va falloir se poser les bonnes questions, parce que, est-ce qu'ils vont ne pas faire des prestations moins correctes ? Et avoir des résultats que, donc, je ne sais pas, je, ouais, je suis dépité. Vincent, j'allais dire, terminer sur une note plus joyeuse, mais bon, c'est pas vrai, c'est pas le cas. Une note différente, hein. J'aimerais que tu nous parles de Christian Parato, ta Saint-Louis Junior qui te permet de faire une Saint-Louis à le Grand Prix du lundi. Qu'est-ce qu'on ressent déjà quand on fait ce Grand Prix, et en particulier quand on entend chanter ces fameux marchés de Provence ? Ouais, ben, Christian, comme tu l'as très bien résumé en avant-match, quoi, c'était quelqu'un, un amoureux des joutes, un passionné. Bon, moi, j'étais connu aussi par rapport à l'insanicale citoise. Donc, voilà, c'était vraiment quelqu'un qui était là, qui était un bon vivant. Puis, voilà, quoi, moi, je me rappellerais toujours, dans mon premier match que j'avais fait avec l'équipe première sur le banc, c'était lui le speaker, quoi. Et c'est vrai que quand il prenait le micro, il te donnait les frissons, comme il a pu donner les frissons pendant la Saint-Louis. Donc, oui, 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 ça fait bizarre, après, malheureusement, c'est la vie. Mais, voilà, quoi, en tout cas, c'est une certaine doléance à toute sa famille, tous ses proches, et, voilà, quoi, qui reposent en paix, parce que j'ai mérité. Merci beaucoup, Vincent, et, en général, j'ai le pif, je ne me trompe pas trop, donc je vais t'alter, je vois une victoire à Sedan, l'endredi prochain. Ouais, écoute, on va croiser les doigts, on va évacuer ce week-end pour repartir de plein midi à lundi. Merci beaucoup, Vincent. Allez, ciao, ciao. Nico, je vais te poser exactement la même question que j'ai posée à Vincent Papalardo il y a 2-3 minutes. J'ai eu l'impression que, malgré cette défaite, paradoxalement, c'est peut-être la meilleure prestation à domicile qu'a livré le FC7. Et pourtant, le score est lourd. Ouais, c'est vrai. Ce que je leur ai dit, c'est réellement, sur la première mi-temps, même si on perdait 2-1, c'était vraiment l'image que j'ai depuis que je suis arrivé au club, cette envie d'aller de l'arbre, cette agressivité. Ce qu'on a mis en place, franchement, on a travaillé cette semaine par rapport à cette équipe de bourre, on les a mis vraiment en difficulté par rapport à le système, mais c'est surtout les ingrédients qu'on a mis à l'intérieur. Malheureusement, c'est toujours pareil, les équipes qui sont du placement, l'équipe qui en bat, quand elle prend le ballon, elle frappe sur le vautau, pour eux, il rentrerait, et eux, derrière, sur la première incursion, ils obtiennent ce pénalité qui est légitime et mérité. Derrière, on va en offrir un autre. C'est la seule problématique que je peux dire sur la première mi-temps, mais en tout cas, dans l'envie, dans la négation, dans tout ce que je demande tout le temps, on était vraiment dans le vrai. Et c'est vrai que depuis le début du championnat, c'est un des matchs où il y a eu beaucoup de choses et des belles choses. Alors, on ne peut pas être satisfaits, puisqu'on en prend cinq, donc ça veut dire que le bas blesse quelque part. Je pense qu'on a fait des erreurs défensives, des erreurs à un moment donné, quand on a voulu pousser et qu'on a pris ce contre. Mais c'est vrai qu'encore la semaine dernière, je disais contre Sembrie qu'il y a des nuls qui sont aussi synonymes de bonnes prestations, pas de victoires, mais de bonnes prestations. Et malheureusement, ce soir, effectivement, la défaite, elle est là, elle est cruelle. Bon, on savait qu'on recevait le premier, on savait que ça allait être difficile. Mais, comme je dis aux joueurs, il y a des défaites qui construisent peut-être un avenir. Donc, j'espère que ce match va nous servir de tremplin pour essayer sur les prochains matchs d'être encore plus consistants, parce qu'on s'est créé énormément d'occasions. C'est un des matchs où on se crée le plus d'occasions. Malheureusement, on n'a pas tout mis, mais c'est vrai que globalement, c'est assez frustrant comme résultat, parce qu'il y avait un contenu. Est-ce que tu as entendu à la fin du match les applaudissements du public ? C'est toi, tout de même. Oui, tu vois, ce qui me dérange, c'est que ce match, il y a le premier qui arrive, ça a ramené du monde au stade et je suis content, parce que la semaine dernière, j'étais un peu inquiet. Mais c'est dommage qu'on n'arrive pas à les garder. Parce que, certes, il voyait la prestation et c'est bien, on a fait une très belle prestation, mais il voyait aussi la défaite. Malheureusement, après, peut-être que le prochain match, ça sera à Laval. J'aimerais que les superstars se mobilisent, parce qu'on a vraiment besoin de tout le monde. Aujourd'hui, l'équipe a été renouvelée à 95%. C'est vrai que le début du championnat n'est pas catastrophique, mais presque. Mais après, il y a des contenus qui peuvent nous permettre, peut-être par la suite, de nous améliorer et d'être encore plus solide. Voilà, c'est vrai que je suis très déçu du résultat. Même, j'en ai honte, franchement, tu ne peux pas te satisfaire, même si tu fais une belle prestation, d'en prendre 5 à la maison. C'est honteux, je crois que c'est la première fois que ça m'arrive depuis que je suis un traîneur de 7. Mais il y a eu le 3-0 contre Blanc aussi. Là, on a pris 5. Après, il faut gommer toutes ces erreurs. Depuis le début, c'est quand même un mal récurrent. On avait réussi à équilibrer un peu. On a pris un à Châteauroux, on a fait un 0-0 contre Saint-Brieuc. C'est dommage, parce que ça aurait pu nous donner de la force pour se projeter un peu plus. Donc, c'est encore un coup d'arrêt. Mais bon, il ne faut pas lâcher prise, il faut continuer à bosser. On sait que la saison va être compliquée, pour plusieurs raisons. Mais voilà, il faut rester bien dans sa tête et continuer à y croire et à travailler comme on le fait. Deux matchs à domicile, un seul point pris sur 6. Malgré tout, le FC7 n'est toujours pas relégable. Est-ce que c'est le point positif de la soirée ? Ou est-ce qu'au contraire, tu te dis, merde, on avait quand même l'occasion de creuser un peu l'écart avec les poursuivants. Et on rate quand même deux bonnes occasions. Ça provoque que le championnat est très solide, une nouvelle fois cette année, déjà. Et oui, effectivement, ça nous aurait peut-être permis de nous éloigner un peu plus. Mais je reste convaincu que ces défaites doivent nous permettre de construire quelque chose par la suite. C'est le seul mot. Voilà, la déception est grande. Il n'y a aucun souci. Je suis déçu pour l'équipe, par rapport à la déboche d'énergie. Je suis déçu pour le public parce que ça me fait plaisir de revoir enfin les tribunes pleines. Mais voilà, on ne va rien lâcher. On ne va rien lâcher. On sait que la saison va être compliquée. Ça, de toute façon, on le savait dès le départ. On a un groupe. Il faut en tirer le maximum. Il faut gommer toutes ces erreurs. On a travaillé beaucoup sur le tactique. Toutes les semaines, on ne fait pas beaucoup de jeux. On travaille beaucoup sur le placement, le déplacement, l'agressivité. La grinta, j'avais demandé est-ce qu'il y a encore plus d'agressivité, surtout sur les premiers attaquants qui l'ont très bien fait. On a vu des belles prestations. Je pense que Walid, Kofi qui monte en puissance au milieu. Bon, après, Ilyes, malheureusement, il fait cette erreur. Mais bon, c'est un garçon que je mets à tous les postes. Il arrive à faire le maximum. On avait retrouvé notre milieu. Je pense qu'il y a un potentiel, mais ça va être compliqué. Et ça, il faut se le dire. Mais malgré ce, il faut croire en nos chances, il faut croire en nos qualités. Et on ira chercher la meilleure place possible. Je ne parle pas de maintien, parce que voilà, la meilleure place possible. Nico, en 2014, me semble-t-il, un monsieur se vantait avec grande joie d'avoir fait chanter le public frontinianais et les marchés de Provence pour le jubilé de Claude Macias. Alors j'aimerais qu'on termine avec un mot de ta part, toi qui es un fan absolu de Jouta, sur Christian Imperato. Et une pensée très émue pour Christian, puisque moi, je l'ai vue en tant que speaker aussi ici. Mais bien entendu, je l'ai croisé aussi à la Saint-Louis, parce que je faisais aussi, je poussais ma chansonnelle des fois à la Saint-Louis. Et c'est vrai qu'il nous a tellement régalé sur le tournoi de la Saint-Louis. Et c'est vrai que ces moments des marchés de Provence, tout le monde les attendait, y compris les frontinianais et tout le reste, tout le monde chantait. Je pense que c'est un grand monsieur qui nous quitte. Et il va manquer quelque chose si la Saint-Louis redémarre la saison prochaine. Mais en tant qu'homme aussi, j'ai eu quelques fois l'occasion d'échanger avec lui. C'était une très belle personne. Je pense qu'il aimait 7, il aimait le foot à 7, il aimait les Jouta 7. Il aimait sa ville. Il n'aimait pas le football, il aimait le FC 7. Il le précisait souvent. Ah d'accord. Écoute, ça m'a fait quelque chose d'apprendre sa disparition. Et voilà, un grand monsieur nous quitte. Il nous en quitte assez régulièrement. Mais lui faisait partie vraiment de l'image et du symbole de 7. Voilà. Une pensée pour sa famille aussi qui doit être très triste. Et vraiment, un grand monsieur qui nous quitte. Merci pour ce gentil mois à son égard. Merci Nicolas. Merci. 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 Merci.